C'est avec reconnaissance, avec confiance, de pas ferme, que je vous propose d'entrer dans le 21e siècle. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers habitants de notre pays, chers fils de l'étranger, au nom du Conseil fédéral, en mon nom personnel, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Le passage à l'an 2000 a une signification particulière. Je souhaite que l'an 2000 vous apporte beaucoup de choix dans un esprit de fraternité. Pour vous tous, je forme mes voeux de bonheur et de santé. Aujourd'hui, je ressens de la reconnaissance. La Suisse a traversé ce siècle difficile sans guerre. Nous pouvons être reconnaissants aux trois générations qui ont servi notre pays tout au long de ce siècle et qui ont permis à la Suisse d'avancer à une époque difficile, à travers des années difficiles, grâce à leur savoir, grâce à leur capacité, grâce à leur volonté. Ces générations ont bâti un État moderne, un État de croix, un État social. Aujourd'hui, cet État nous offre sécurité, stabilité, bien-être. Nous pouvons être reconnaissants. Nous le sommes. Sécurité, stabilité, bien-être doivent nous inciter à être solidaires. Nous aussi. À partager. À aider. Partout où c'est nécessaire. Pour mon message du nouvel an, je suis venu à Grandes Stèques. Grandes Stèques, mon village. Grandes Stèques qui est le lieu où je reviens toujours. Et chaque fois avec plaisir. C'est le village de mes parents. C'est le village de ma jeunesse. De mes racines. Aujourd'hui, je suis reconnaissant et je suis confiant. Je suis devant l'entrée nord du tunnel du Lutschberg. Ce tunnel a été construit entre 1906 et 1912. C'est un chantier du siècle. Il a été réalisé par des hommes qui avaient confiance en eux, qui avaient des visions d'avenir. Cent ans plus tard, des centaines de mètres plus bas, On a bâti les nouvelles traverselles ferroviaires. Encore un chantier de siècle qui est né d'une vision d'avenir, d'une confiance en l'avenir, de l'idée d'apporter notre contribution à l'Europe en construction. Mais je suis aussi devant ce tunnel car c'est un symbole pour ceux qui sont actifs, pour ceux qui ont du courage et qui sont en bonne santé. Ce tunnel est le symbole de l'ouverture et du progrès. En revanche, pour ceux qui sont malades ou découragés, ce tunnel peut représenter une menace. Ils se sentent prisonniers. Je voudrais dire à tous ceux qui doutent, à ceux qui ont peur, chaque pas nous fait avancer. Et au bout du tunnel, il y a de l'espoir et l'amitié. Aujourd'hui, je suis reconnaissant et confiant. Mais je ressens aussi que l'assurance dans ce concert des nations. Nous ne pouvons pas nous contenter de chérir du doigt craintif ou plaintif ou de chanter en solo. Nous devons avoir l'assurance de ce que nous pouvons faire avec ceux qui ont du cœur, avec ceux qui croient à l'avenir, avec ceux qui savent rêver, avec ceux qui veulent le succès. Cet arbre a valeur de symbole. Pour nous tous, il résistera aux tempêtes comme la Suisse pendant ce siècle. Je le planterai ici, au printemps. Après les ouagans qui ont causé tant de souffrances, cet arbre est un signe d'espoir pour le futur. Cet arbre, c'est nous tous. Il est pour tous, pour les jeunes qui préparent leur avenir, pour les personnes âgées qui se retrouvent, qui ont toujours envie d'apprendre, pour les parents qui font découvrir le monde à leurs enfants, pour les sportifs qui ont valeur d'exemple, pour les artistes qui nous parlent de leurs idéaux, de leurs visions, pour ceux qui savent prendre des risques, qui lancent leur propre entreprise, qui créent des places de travail pour tous ceux qui s'engagent dans les professions sociales, qui se soucient de leurs prochains. Tous ceux, ces gens dont je vous parle, c'est vous tous. C'est vous, notre force pour l'avenir, et c'est avec vous que nous construisons notre pays, en l'an 2000 aussi, et au sécu prochain. La Suisse vit, la Suisse existe, elle est capable de performance dans les domaines de culture, de l'économie, du sport, et de la recherche, grâce à ceux qui croyaient à l'avenir, grâce à ceux qui travaillent pour l'avenir, grâce à vous, chers concitoyennes et chers concitoyens. A toutes et à tous, je souhaite chance et succès dans cette dernière ligne droite vers le XXIe siècle. Ce chemin, nous le ferons ensemble, avec reconnaissance, avec confiance, de pas assumé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501